Bonjour, nous vous présentons les mâles des savoirs. Les mâles des savoirs, ce sont des outils conçus et fabriqués par une coopérative française, qu'à la eau production, et ces outils ont été habilités par la cité des sciences et de la Villette, à Paris. Les mâles des savoirs ont pour objectif de faciliter l'accès à des savoirs essentiels sur le corps, la santé, l'eau, le sol et les plantes, pour le plus grand nombre, que les personnes soient éduquées ou qu'elles soient démunies. Et maintenant, nous allons voir ensemble le contenu de la mâle corps et santé. Voilà, la mâle corps et santé qui est faite de deux valises. A l'intérieur de ces valises, vous voyez l'ensemble du matériel didactique qui concerne le corps humain. Ici, vous avez le tronc. Il est effectivement noir parce que c'est une mâle des savoirs pour l'Afrique. Le tronc est composé d'éléments qui se démontent. Voici la tête. Vous voyez le cerveau aussi. Ensuite, vous avez le torse. Il s'agit ici d'une femme. Voilà. Ces éléments sont faits dans une résine très souple et très solide. Je démonte aussi les poumons. ainsi que le cœur, le foie, l'estomac et la partie qui est composée de l'intestin grêle et du gros intestin. Et nous avons ici l'appareil génital féminin. Cet mâle des savoirs sur le corps humain permet 28 expérimentations avec l'ensemble du matériel que vous avez devant vous. En plus de ces outils que vous voyez sur la table, nous avons une documentation importante en poster. Par exemple, ici, nous avons le système digestif et l'appareil respiratoire recto verso. De plus, nous avons dans la mâle un atlas sur le corps humain avec des diaporamas sur les fonctions essentielles du corps humain. Ensuite, vous avez aussi les guides pour les animateurs des mâles des savoirs. Ce sont, c'est un guide qui aide l'animateur des mâles des savoirs à organiser les 28 animations dans la mâle des savoirs. Nous avons aussi, en dehors de ce que je vous ai montré au début, par exemple la coupe de la peau, représentée en résine. Et cette coupe de la peau, nous allons aussi utiliser le microscope pour voir la peau, mais aussi pour voir les microbes. Là, vous avez un appareil avec lequel nous allons découvrir la respiration. Ici, vous avez reconnu le squelette avec ses poumons en éponge et avec la mobilité des os, des membres inférieurs. Nous faisons aussi des expériences avec le vinaigre, l'huile, avec des éléments de la nature. Vous avez ici un petit appareil, une poire et deux tuyaux. Avec ça, nous allons ensemble, avec les élèves, les apprenants, découvrir la circulation du sang dans le corps humain. Vous avez le bras et avec ces deux éléments qui représentent le biceps et le triceps. Nous allons découvrir l'articulation du bras. Vous avez aussi l'articulation du genou et nous faisons aussi les dents lorsque nous parlons de la digestion et du voyage des aliments. Lorsque nous faisons la circulation du sang, bien entendu, nous utilisons aussi la maquette du cœur, une maquette qui s'ouvre complètement. Nous voyons l'intérieur du cœur et l'extérieur du cœur, ainsi que le système de la circulation du sang dans le cœur. Avec cet outil, nous pouvons étudier la procréation avec, vous voyez, ce morceau de mousse qui représente un spermatozoïde. En plus de la mâle corps et santé, nous avons aussi les mâles eau sur les plantes. Ces deux mâles couvrent en Afrique l'ensemble du programme les sciences de la vie et de la terre, du primaire jusqu'au secondaire et au lycée. Alors, pour rendre accessibles ces savoirs essentiels, nous utilisons une méthode pédagogique qui s'appelle OMCA, ce qui veut dire observer, manipuler, comprendre et agir. Cette méthode est une méthode interactive, c'est-à-dire qui demande la participation des apprenants, enfants ou adultes. Ce sont les enfants ou les adultes qui vont découvrir les phénomènes qu'avec ces outils. La méthode OMCA, elle permet à celui qui ne sait pas lire ni écrire, de pouvoir faire des découvertes scientifiques avec le matériel des mâles des savoirs. Les mâles, c'est aussi l'école sans les murs. Sous-titrage Société Radio-Canada